Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ici c'est Jack Warrior, on se retrouve ce soir pour un stream spécial lancement de Hitman. Donc j'ai bien déjà joué à la bêta puisque je crois que j'ai 4h de jeu sur la bêta où j'ai bien torché l'émission de tuto pour information. Mais je vais quand même reprendre tout ça ce soir pour préventer les différentes fonctionnalités. De toute façon j'ai à peine lancé le jeu vu qu'il s'est débloqué à 18 ou 19h et j'ai pas vraiment eu le temps de configurer le bousin à part de lancer le benchmark en DirectX 11 et DirectX 12. Donc pour info je vais lancer le jeu en DirectX 11 puisque la version en DirectX 12 a l'air de crasher pas mal et en plus je sais même pas si OBS gère bien le DirectX 12, bon on va pas prendre de risques. On va lancer le jeu en DirectX 11. Sinon quoi dire, bon on va voir tout ça au fur et à mesure, pas grand chose à raconter, j'ai que 20 minutes de jeu pour l'instant. Alors laissez-moi enlever ça et on va lancer le jeu. Allez, ça démarre, voilà. Donc moi pour l'instant j'avais trouvé la bêta très très agréable, on se retrouvait bien le côté Hitman Blood Money avec les différentes approches, chose qu'on retrouvait pas sur le dernier Hitman Absolution qui était un bon jeu d'infiltration mais qui était pas vraiment Hitman et j'étais un peu déçu pour ça. Et là rien que sur le tuto on retrouve bien les différentes approches et je vais vous montrer ça. Rien que sur le tuto et après si j'ai le temps on va découvrir ensemble le niveau de Paris. que je connais pas du tout. Après je rappelle que c'est un jeu au format épisodique, ce qui est un peu chiant. Mais bon, on fera avec. Tiens il y a déjà des contrats à la une. Ça c'est bien, ça y a des personnes qui mettent des têtes mises à prix sur un certain niveau. C'est des utilisateurs, c'est des joueurs qui font des contrats eux-mêmes. Et il faut battre les meilleurs temps, c'est ce qui était déjà fait sur Hitman Absolution. Assez sympa à jouer, enfin je vous montrerai peut-être ça plus tard. On va continuer l'entraînement guidé. Donc là c'est vraiment le tutoriel où je dois tuer une cible. Mais ça va vraiment être guidé puisque là vous allez voir c'est vraiment du... On est pris par la main quoi. C'est vraiment le tuto de base. C'est pour vraiment montrer les différentes commandes basiques. Oui tais-toi. Donc en stream ça tourne pas super bien là. Je suis à 50 FPS. Mais grosso modo avec ma config, bon c'est pas le jeu le mieux optimisé du monde. Mais je tourne grosso modo entre 80 vers 80 FPS quoi. Alors, bon là on a les objectifs sur le côté parce que... Bon on est dans le tuto. Donc là tout est fléché. J'ai 2 970 astreins. Donc voilà, là c'est vraiment le tuto. Donc après vous inquiétez pas, il n'y aura pas autant de pop-up sur les autres niveaux. Donc voilà, je ne suis pas autorisé à mon travail parce que je n'ai pas la mode combinaison. Blablabla. Comme dans tous les Hitman. Salut Jibo, salut astreins, salut Gracu, salut Sadicologue et salut Cell. Donc voilà, il faut neutraliser le mécanicien pour choper sa tenue. Voilà. Donc là on peut lui briser le cou mais bon on s'en tape un peu pour l'instant. Hop, on va juste se déguiser. Et le déplacer. Perso je ne suis pas tout à fond. J'ai baissé je crois les ombres parce que j'avais eu des problèmes pour ça la bêta où ça ramait vraiment beaucoup quand je mettais les ombres à fond. Donc c'est du quasi tout à fond. Mais pas tout à fait sur les ombres. Un truc comme ça je crois. Après la modélisation, les textures, tout ça c'est à fond. Donc là j'ai ma tenue donc je vais y aller tranquillement, je vais suivre les objectifs. Ah oui, ça c'est vrai que c'est le nouveau principe qui est hérité légèrement de Hitman Absolution. Ou avant de Hitman Absolution, n'importe qui pouvait vous repérer même si on portait la même tenue. Ce qui était pas le cas dans Hitman Blabdnone. Maintenant c'est plus le cas, sauf pour certaines personnes qui ont ce point au dessus. Qui sont les chefs d'équipe par exemple, qui sont censés connaître tous les membres de leur équipe. Ce qui est logique et qui pourraient nous repérer. Alors que c'est des simples péquenots qui nous connaissent, qui connaissent pas tous les membres de leur équipe et voilà. Oui c'est ça, Gracchus est du tout à fond sauf. Comme souvent. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? J'ai désactivé tout ce qui est Head. Comment ils appellent ça déjà ? Les paramètres. Jouabilité. Donc j'ai mis les opportunités au niveau minimal. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. Et j'ai totalement désactivé l'instinct. Donc c'est l'espèce de vision d'aigle spécial Hitman où on a les rayons X. Où on voit directement la cible et à travers les portes, à travers les murs, à travers tout. Donc c'est naze, j'ai désactivé ça. Bon après j'ai laissé l'indicateur d'alerte et les icônes PNG, donc le rond que je vous ai montré au-dessus du bonheur tout à l'heure, on peut le désactiver. Pour l'instant je l'ai laissé. Pareil pour la mini-carte. Enfin, à voir. J'ai déjà désactivé le plus gros. Donc là, je suis les objectifs. J'ai repéré la cible, qui doit être de l'autre côté. Donc voilà, ma cible. Bon là, je ne vais pas l'attaquer direct. Ça serait pas trop discret quand même. Ouais, celle je vais voir ce que je peux désactiver après. Donc là, je vais essayer de monter, je vais me faire refouler. Normal, je suis comme pour mes cadeaux. Hé, je peux pas le mec. Voilà, on le maîtrise. On se déguise. Ok, unlike les mécaniques, le cabine-crui est permis d'accéder à l'accès. Je vois ce que vous êtes en train de faire. Très non-orthodoxe. On peut empoisonner le ragout, mais il faut avoir trouvé le poison avant. Bon, je sais où il est perso. Mais on le fera plus tard. Donc là, maintenant que j'ai la combi de matelot, je peux monter tranquillement. Donc là, je vais voir lui. Par contre, là, il connaît tous les membres de son équipage. Tous les matelots. Donc, il va falloir que je me planque ou que je peux me camoufler en nettoyant le bar. Ah quoi, dans la bêta, je nettoyais le bar. Là, apparemment, j'attends. Ok, alors si je me mets tranquillement devant le bar, comme ça, il peut pas me repérer. Bon, là, c'est un peu limite quand même comme technique, mais... Bon, alors, ça avance. Oui, c'est vrai que c'est toujours bien comme carton. Ah, Mr Norfolk. Yeah. Allez. Donc là, on attend qu'il parte un peu. On arrête de se camoufler. Et hop, on avance. Bon, là, c'est le tuto, c'est bien chiant. Pour l'instant, on est obligé de faire ce qu'ils disent. Bon, par contre, je peux toujours me faufiler. Bon, là, bien sûr, je ne peux pas passer. Ah, il y a, attendez, 30 secondes. Il y a ce cher The Prince qui veut voir ma diffusion. Oh, là, là. Hop, un petit message pour The Prince. Allez, franchi. Pour le dire, d'aller voir directement le stream. Oui, oui, ok, c'est cool, je peux sauvegarder ma partie. Oh, là, là, je sauvegarde. Allez, sauvegarde. Hop. Non, non, mais j'accède pas à la diffusion, mais je lui dis qu'il aille voir direct le stream. Alors, normalement, si je fais ça, je dois avoir tout mon inventaire. Ok, l'autre, il n'a pas compris. Bon, il est un peu concon. Oui, des gens à l'état, ça rame. Ça rame quoi, mon stream ? Ah, désolé, désolé, je voulais streamer un plus avec ma 4G, mais j'ai un problème sur mon téléphone. Bon, donc, je ne peux pas streamer en 4G aujourd'hui. J'essaierai de le faire la prochaine fois. Mais vous aurez au moins le replay. Le replay en 720p. Alors, Astrain, j'ai déjà fait... Là, c'est la première fois que je l'ai fait dans le jeu, mais je l'ai déjà bien torché sur la bêta, donc je dois tout refaire. Donc là, je dois quitter le yacht, maintenant. Mais oui, j'ai déjà fait la mission. J'ai bien torché la bêta. Je dois avoir 3 ou 4 heures de jeu sur la bêta, donc... Hop, 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 on se casse. Alors, le truc, c'est qu'on ne peut pas passer par l'entrée principale parce qu'il y a le capitaine qui fume devant la porte. Euh, ouais, je pense que l'IA est identique. Ouais, elle est toujours aussi con-con. Et voilà. Ah, et par contre, je n'ai pas expliqué, en fait, que tout était des décors en carton parce que c'est le tuto, c'est... C'est Code 47 qui passe des tests pour devenir assassin, donc tout le décor est en carton pour qu'il s'entraîne, en fait. C'est pour ça que c'est pas un vrai bateau, et... Voilà. Je vous le montrerai tout à l'heure, hein, pas mieux. Parce qu'en fait, on est dans un espèce de gros complexe. Ils ne peuvent pas seulement être le résultat de l'ancienne précédente. Un pouvoir comme ça, avec de ne pas de restreintes morales, il pourrait être dangereux. Je pensais que c'était plutôt le point, sir. Tous les agents ont des spots weak, Mme Burnwood. Pressure points pour les garder en check. Mais celui-ci... Pourquoi j'ai marqué le live, Mme Burnwood, là ? C'est The Prince, il fout la merde. Voilà, là, il faut refaire la mission, en fait, pour montrer qu'il y a différentes façons d'accomplir les assassinats. Donc là, je vais essayer de vous montrer plusieurs façons de faire, dont notamment ma préférée, le caca explosif. Que j'adore. Alors là, on peut voir qu'il y a des défis aussi. Ce qui sont légèrement spoilants, parce que ça vous montre les différentes façons d'assassiner la victime. Donc moi, je préfère les découvrir par moi-même. Les différentes façons, mais si on veut, voilà, c'est vraiment... Tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça, et tu vas rapporter un défi si tu y arrives. Et oui, il y a du caca, The Prince. Il y a toujours du caca. On peut lui faire manger son caca. Donc après, toujours la map classique. Donc là, par contre, j'ai un peu plus de matos. J'ai encroché des pièces. On peut lancer des pièces. Et de l'explosif. Donc par contre, l'explosif, quand on le prend à la mano, ça fait un peu réagir les flics. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Dans le lore, ils expliquent que tu refais la même mission. Il n'y a pas d'explication. Alors, ouais, comme je vous l'ai montré, on est dans une espèce de... De blocosse, je ne sais pas comment on dirait. Je pourrais dire quoi. C'est le repère des assassins. Et voilà, Code 47 s'entraîne. Voilà. Il doit tuer sa cible. Tout est en carton. Donc, c'est pas vraiment... C'est pas un vrai yacht. C'est une simulation. Voilà, c'est un silo. C'est ça, un silo. Là, c'est juste l'entretien d'embauche pour l'instant. Hop. On y va, tranquille. Donc ça, on refait toujours la même chose. Oh, Bulltom. Bonsoir, Bulltom. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que tu n'as pas rage quitté, d'ailleurs. Et c'est paru. Alors, alors, alors. Donc, si c'est toujours au même endroit, on va retrouver du poison. Ici. Si c'est toujours pareil, on devrait retrouver une combinaison. Ici. Jusque là, ça n'a pas trop changé. Il faudra juste faire gaffe parce que lui, il peut me repérer. Donc, apparemment, ce flic connaît tous les membres d'équipage. Ok, là, c'est bon. On est arrivé. On va juste faire une petite sauvegarde. Ah, oui, bon, c'est pas grave. Je vous laisse ça regarder, là. Sur la première, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, d'abord, je vais tenter la noyade. D'abord, la noyade, après le caca explosif. Ça vous va ? Ah, merde, non plus, je ne suis pas du tout parti au bon endroit. Eh oui, ta gueule. Alors... Hop, 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 hop. Oui, vas-y. Empoisonne. Personne ne se doute de rien. Et voilà, maintenant, on attend. Oula. Non. Bon, les mecs sont un peu concons. Hop, hop. Eh, vous avez vu ? Eh, vous voyez ? Eh, regarde, je me baisse au milieu de vous. Eh, 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 eh. Bon, on va devoir se retaper toute la conversation entre les deux, mais bon. Bon, je crois qu'il a un problème avec son téléphone. Oh, lui, c'est super chiant. Non, mais celle, celle, non, ne... Ne spoil pas ma technique, tu caca explosif. Oh là là. Si tu veux, ça dit collègue. Après, on pourra essayer de nettoyer totalement la map au flingue, mais ça sera un peu plus dur. Ah, j'ai beau t'être con. Bon, après, on peut dire aussi la technique du... De neutraliser le mec avec le chapeau pour aller au rendez-vous avec lui. C'est une autre technique. Ah, ah, ah. C'est un mal au ventre Et voilà On est propre donc on va quand même le mettre dans le placard Et maintenant on se casse Hey salut ça va ? Hello Heu plop 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 Il est où ? Il est là Heu Oui ils sont un peu concons Non The Prince j'ai dit la technique du cac explosif c'est après Ah mais Gracchus t'as pas encore vu l'IA pendant les phases de gunfight C'est encore pire Terminé Ouais succès Bon j'ai réussi quelques défis Wow Heu Non Je veux de l'entraînement supplémentaire Maintenant on attaque la technique du cac explosif Oui Ah tais toi Je veux pas ça J'ai pas obligé de me foutre le tuto à chaque fois quoi Mais me fout pas le tuto à chaque fois Oui je sais ça indique que je me fais repérer Heu ok ça c'est bon Allez Allez Displace Oh la porte qui se referme sur moi Ouais par contre le mec se fait toujours astuce ici au début Y'a pas 50 000 façons d'entrer Lui il morphe à chaque partie Hop ça c'est fait L'autre il est derrière la porte Alors après c'est par où il faut monter On recommence On empoisonne Ah non j'ai pas essayé de faire la mission sans chalet de costume Ça doit être un peu chaud mais je dois pouvoir se faire Mais cette fois on va mettre un petit cadeau Un peu d'intimité quand même Euh les ouf Attendez quand ça marche c'est alt Voilà Et voilà Tadam Mais non On attend On sait qu'on pourrait se planquer discrètement A côté des flics Eh salut mec ça va Hey Hey buddy take it easy Ouais hey Ok c'est bien ça quand même Ils te recherchent un minimum Ils sont soupçonneux quand même Non mais j'ai rien fait Non j'ai rien fait Bon on va de recharger la partie Ah bah ouais là Ils sont vachement quand même Je me rends, je me rends, ça va Ah je suis mort 21h27 oui c'est ça Bon rien Il va le boire son verre de vin lui Je me camoufle Je suis camouflé On ne me voit pas Je suis camouflé Je suis invisible On dirait Chantal Lobby dans Stérix et Obélix mission Cléopâtre On me voit, on me voit pas On me voit, on me voit pas Tu m'as dit que ce travail de Norfolk sera ton dernier Et maintenant j'écoute la crew parler d'Istanbul et Stockholm Qu'est-ce qui te donne Calvin ? Je n'ai pas de mentir Calista Regarde, tu n'as pas de retirer juste parce que tu as laissé le field Bon alors tu vas le boire ton verre de vin toi ? Allez Non, pas avec cette attitude Ils ne le disent pas Allez, va boire ton verre de vin Allez, va boire ton verre de vin Hop, on va récupérer ce petit objet Oh mon dieu, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est Oh mon dieu, je sais comment tu te sentes Si tu as une aide, je te demande Et ça, c'est toujours ça Oh, je devrais t'appeler une ambulance ou un undertaker ? On va juste sauvegarder par un kit de conscience juste avant la fuite Pas envie de tout refaire non plus Oh mon dieu C'est pas moi J'ai rien fait Bon l'autre il est là-haut Oh, je peux pas en caisser L'autre il est derrière la porte Hop J'ai rien fait, c'est pas moi Oh, je peux regarder les binds Quicksave, Quickload Mais j'ai tué un innocent J'ai dû tuer le garde du corps au passage C'est dommage Pauvre bougre Bon, je pense que je vais passer à la mission suivante Je pourrais aussi lui faire tomber une caisse sur la gueule Il y a plein d'autres façons de faire Mais on va passer à la suite, je vais vous montrer autre chose C'est vrai que je suis pas allé voir J'aurais pu aller voir quand même Désordre Ah oui c'est vrai que je peux essayer de tuer tout le monde Allez on teinte une fois en tuant tout le monde Pour vous montrer Oui ils sont débiles Euh Je vais juste regarder Paramètres Clavier Configuration des touches Je suis pas sûr qu'il y ait du Quickload Non, bah c'est un jeu console Faut pas rêver Attendez, tout à l'heure j'ai essayé de faire un truc Ils m'ont vu en train d'être un gars-là Ils m'ont pas bougé Eh mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi il est mort ? Wait a minute ! Eh mais il est mort ! Ohlala Donc déjà on voit la surpuissance de l'intelligence artificielle Crime repéré Ah merde Oula Oh Ouh Est-ce que ma vie se régénère toute seule comme dans n'importe quel TPS ? Apparemment oui Même plus de barre de vie comme dans les vieux Hitman quoi N'importe quoi ah je suis mort si on joue en bourrin ça marche pas des masses donc je vais passer à la mission suivante test final ou là il faut éliminer monsieur le barbu et je vais vous montrer le principe des opportunités maintenant ouais en distrétion il y a moyen mais en bourrinant le final test est basé sur une mission autentique 1979 le point de traîner le directeur de Soda comme un agent actif le target était Jasper Knight un fameux maître de chasse américain exposé comme un espace soviétique Soda s'est accueilli avec Knight dans un avion militaire en Cuba et l'a éliminé par contre toutes les chances c'est aussi votre objectif maintenant écoute-t-il les examens de l'ICA n'est pas normalement assez difficiles pas seulement l'airfield de la Fortress virtual il a aussi ajouté des gardes supplémentaires Soda veut que vous fassez il vous considère un problème et de cette façon votre exit inférieure du programme ne va pas éliminer les yeux il n'a pas fait que moi dans l'équation si les sodas peuvent faire les règles alors je peux bonne chance si je veux juste pas te spoiler il faut que j'ai la volée dessus non plus alors là il faut infiltrer une base soviétique eh coucou les soviétiques vous me laissez pas passer ? oh vous êtes chiant pfff cou toi tu me laisses passer eh ? ah merde je suis en train de me faire choper bon voilà les opportunités bon là c'est de l'espionnage de conversation allez marteau non voilà il y a une opportunité là merde donc là on espionne la conversation il y en a l'opportunité qui va se déclencher il y en a l'opportunité qui va se déclencher voilà donc là je peux choisir de j'ai une opportunité qui s'est dévoilée mais attendez ça je l'avais viré il me semble en plus je l'avais mis en ça ça se déclenchait juste quand je l'avais mis en full quoi euh j'avais été pourtant je suis bien minimal parce qu'en normal ça se déclenche pas la pop-up en haut pour voir l'opportunité il faut vraiment passer par la map en fait c'était comme ça sur la bêta donc là je peux je peux récupérer ou pas l'opportunité en fait je peux la ouais en fait il te force à à voir l'opportunité ouais voilà tu vois les différentes opportunités là ah mais tu peux directement les suivre dans la bêta c'était pas comme ça fallait au moins les découvrir là j'ai l'impression que tu peux quand même les suivre direct celle-là je l'ai pas encore découverte ah mais oui je l'ai pas découverte mais je peux pas la suivre oui ok là faut si je veux avoir les objectifs il y a l'opportunité si c'est comme dans la bêta faut que je passe par la map ah tiens ça a disparu ah oui attendez je me suis planté tout à l'heure j'ai fait là je la suis là je les suis toutes les deux ils sont un peu plus mal hein j'ai l'impression j'ai pas les objectifs associés j'ai l'impression que ça a un peu changé par rapport à la bêta allez viens toi hop euh merde merde oui je voulais juste vous montrer les opportunités mais bon attendez paf 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 opportunités ah voilà celle-là normalement je l'ai découverte voilà celle-là je l'ai découverte et j'ai dit que je voulais la suivre donc voilà j'ai en haut à gauche euh des objectifs que je peux suivre qui vont me permettre d'atteindre ma cible et de la tuer facilement on peut choisir de les suivre ou de pas les suivre et on peut les désactiver totalement moi je les ai mis à minimal c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas directement quand je les découvre comme c'est de comme ça c'est de base c'est comme ça moi je les ai mis à minimal je choisis si je veux les suivre ou pas si je veux me spoiler ou pas l'opportunité et si on les désactive totalement bah on les voit pas c'est à nous de nous démerder pour faire les actions qui correspondent à l'opportunité donc là je vais vous montrer comment sur cette opportunité on peut on peut arriver à tuer notre cible donc là il faut que j'examine le protocole de sécurité de l'avion de chasse qui est là voilà si on fait F1 ça explique un peu plus hein et en tout cas en tout cas en tout cas de toute façon c'est pas des soviétiques c'est une c'est une reconstitution d'une base soviétique par des américains c'est pas des vrais soviétiques par contre ça s'est amélioré par rapport à la bêta parce que sur la bêta il mettait en un gros point pour dire hé va là pour choper la tenue va là pour faire ça va là pour faire ça là j'ai l'impression qu'il laisse quand même un peu plus de liberté pour trouver nous même il donne l'objectif mais il dit pas où faut aller pour l'instant donc c'est pas trop mal j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré par exemple là faut que je me procure une tenue de mécanicien donc il y en a là je peux les igouiller mais moi j'en ai déjà trouvé un quand j'ai fait la bêta qui est là voilà Vodka Military Airfield je sais mais au moins prétendez que c'est Batman est KGB il est assez haut à la chaine donc les gars on voit qu'il y a une nouvelle opportunité qui apparaît oui à strange je dois avoir du frame drop parce que j'ai une connexion de merde sûrement donc donc désolé donc là je choisis de ne pas suivre l'opportunité mais il faut que bon là c'est donc là il faut y aller doucement parce qu'il y a les mecs qui peuvent me repérer c'est 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 il y a d'un 1h41 je voudrais quand même arriver sur la grosse map tout à l'heure pour qu'on la découvre ensemble parce que là je vous montre un truc que j'ai déjà fait. Donc là il faut que j'active le sujet table. Donc là il y a l'autre qui peut me voir là-bas. Il faut y aller doucement parce qu'on voit que si je vais m'approcher. Voilà, là il commence à me repérer. Parce que les mécanos apparemment se connaissent tous entre eux. Oui là c'est vrai que ça paraît facile parce que j'ai déjà fait la mission. Mais après sur la map de Paris je ne connais rien du tout donc on va découvrir ça ensemble. Les opportunités comme c'est fait là je trouve que c'est pas mal parce que on a vraiment l'objectif qu'est-ce qu'il faut faire ensuite. Sans avoir vraiment la grosse pop-up qui te dit « hé faut aller là pour appuyer sur tel bouton » quoi. Donc là je trouve que c'est un bon compromis parce que des fois il y a des trucs un peu chauds si tu n'as pas quand même les objectifs. Enfin voilà, chacun peut se créer sa façon de jouer. C'est un peu comme sur Deezonord j'ai envie de dire. Il y en a qui n'étaient pas d'accord mais c'est fait toi ta façon de jouer en activant ou pas certaines options. Donc là il faut que j'aille chercher ma cible. Donc dans le boulot del comandante. Ouais c'est vrai qu'il faudra que je teste en désactivant totalement. Et oui il y a toujours l'achievement Silent Assassin. Si je regarde, c'est dans les défis en fait. Maintenant il y a les défis assassinats. Par exemple, on gagne des défis en assassinant Jasper Knight. En ne tuant que la cible, en cachant tous les corps, en ne faisant pas repérer. C'est-à-dire le Silent Knight. Et après en fonction, celle-là elle est un peu plus saine parce qu'il faut juste qu'aucun corps soit découvert. Là c'est en terminant uniquement avec le costume de base. Là c'est en gagnant en utilisant la panoplie de mécaniciens. Donc il y a plein de défis. Les défis découvertes. En fonction de toutes les opportunités qu'on peut voir. Des différentes façons de tuer la cible. Bon c'est un peu spoilant par contre. Donc je les conseille vraiment quand on a vraiment bien exploré la map. Et maître assassin c'est réussir tous les défis. Voilà, utiliser tous les déguisements. Donc ça les défis je le conseille quand même après avoir fait plusieurs fois la mission de base. Pour pas trop se faire spoiler. Bon. Hey Mr. Mechanic, comment vas-tu ? Hey ! Jasper Knight, nous devons aller sur le protocole de sécurité. Follez-moi s'il vous plaît. Nous devons vraiment... Oui ! Est-ce que c'est dangereux ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi il y aurait-il un protocole de sécurité ? Je ne suis pas fou sur les aéreplanes. Tu trouves ça artificiel, mais moi je trouve ça sympa pour quelqu'un qui aime beaucoup Hitman comme moi. Qui invite vraiment de tout faire, toutes les façons de tuer la cible. What ? Allez viens. Après t'es pas obligé de faire tous les défis. Oh mais il est où l'autre glace oeuvre là ? Suis-moi là ! Monsieur Knight, nous avons fait quelques réadjustements pour le jet et nous devons faire un autre check de sécurité. Est-ce que c'est nécessaire ? Oh, très bien. Informations vitales. Je n'ai pas trop compris ce que c'est exactement les informations vitales sur la HUD. La mini-carte, je vais aller là. Allez, désactivons là. L'indicateur d'alerte, ça ne se pose pas bien. Interaction sur brillance, c'est pas trop mal quand même parce que des fois on ne les voit pas bien les objets. Là, on a le full. On n'a pas de mini-carte, on n'a pas d'opportunité, on n'a rien. Donc c'est démerde-toi pour te repérer en fait. Oh tu suis ? Allez ! Allez ! Allez ! Bah tu grimpes ! Eh bah il n'est pas trop pressé. Ok. Step 1. Strap yourself in. Ok. All strapped in. Step 2. Locate l'éjectif. Après on n'est pas obligé de suivre les opportunités, on peut aussi le choper dans un coin, aux toilettes et l'étrangler comme d'habitude. Ou le faire une bombe caca comme tout à l'heure. C'est pas forcément une opportunité. Oh oui, pull, pull. Un assassinat tout en discrétion. Bon allez, le mec n'en a plus rien à foutre. Et voilà ! Oui c'est vrai, on ne sait pas s'il est mort. Ah, ils ont trouvé le corps. Donc il est mort. Eh, tu me laisses passer ? Et voilà ! Eh bah ça me fait des trophées. Le chopper est resté au soleil. Maintenant, rentrez de ma tête. Bon, une petite cinématique sur l'histoire. C'est bon. Vous allez retourner dans le monde. Disappelez-vous. Restez sur votre propre et sur le move. Quand nous avons besoin, nous allons vous contacterer. Et ça ? Il a joué sa main, et il a perdu. Il ne peut pas nous toucher. Mais je ne peux pas croire que nous avons battu dans sa propre jeu. Si vous savez que vous êtes un ennemi. C'est pas vrai. Ah elle a un attaque, le gros Allez maintenant Paris, 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 Paris On va voir si c'est bien modélisé Paris Gracchus toujours tout en finesse Mais c'est vrai, il était 17h, j'avais fini ma journée Il y avait eu un petit accident, je suis parti C'est rien Ça c'est le mec de... Le genre de violon de Blood Money dans les premières missions peut-être Je ne sais pas si c'est la suite directe du Absolution Ou s'ils ont vraiment rebooté même l'histoire Powerful men have fallen by your hand But by the same token Others have risen Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA Does your handler I live in that world I have seen the consequences I have felt the cost C'est ce qui définit moi Les sushis empoisonnés, je crois que c'est pas Blood Money, ça doit être l'épisode d'avant Ok, c'est quoi c'est Escalade? Je ne sais pas du tout On va faire la mission Parisienne Oula, Oula j'ai peur Novikov et Margolis sont en fait les leaders de l'EARGO Un espirier ennématique qui se trouve dans les secrets de la plus valide mondiale Un scrupuleux et un mystique IARGO a causé des histoires des risques sur le monde Quand les séparatistes crimènes causaient une mort de mort A l'emploi de l'Eadessa, l'EARGO a donné l'accès à la réseau de sécurité des plantes Et quand le cartel Delgado a coupé le plage de la plaine Et quand le président Hernandez et sa famille, l'EARGO a donné les plans de la plaine classifié Maintenant Novikov et Margolis ont obtenu une liste de agents britanniques Qu'ils ont prévu de vendre à une auction secret d'EARGO pendant le déjeuner de la déjeuner de la déjeuner Donc notre client MI6 a besoin de nous pour arrêter les leaders de l'adresse Ah c'est carrément le MI6 quoi Et où est John's Bond? On ne peut même plus faire son travail Et Victor Novikov sera le focus de tous les attentions Mais en plus de ses postures, il est juste le MONEYMAN Le vrai target est Dahlia Margolis C'est magnifique et brillant Elle est un master manipulateur et le vrai cerveau derrière l'EARGO 2 targets, un événement très public A premier glance, une task impossible Et puis encore, je sais comment vous aimez un challenge Je vous laisse vous préparer Ah, c'est parti Salut Mégadeuf Ok, les 22h on attaque la mission principale Donc arme au choix, déguisement au choix Préparation Ah, on peut faire rentrer des objets de contrebande en réussissant les défis Grand point de retrait Ah oui, c'est des points de retrait Petit point de retrait D'accord Donc on peut sélectionner un point de retrait Le canard pâle Ah, salut Bulton Bonne nuit Franchement, je me demande à quoi sert le canard pâle Bon après, on peut déjà mettre n'importe quelle arme Déjà l'utiliser Ouais Arme dissimulée On peut choisir le costume Ouais, costume emblématique Leçon point de départ D'accord Qui se débloque en réussissant des défis On prend toujours la corde à piano Pourquoi ça existe ? Je ne peux pas dire à quoi il sert le canard pâle Pièce de monnaie Explosif Crochet Peut-être prendre le crochet Et voyons aussi l'objet de contrebande Si on met le canard pâle Dans l'escalier du sous-sol Ça va servir ça Sinon on ne va pas prendre le gros fusil d'assaut quoi Truc useless Seringue moderne French con con Le canard pâle dans l'escalier Totalement discret Donc la corde à piano Emblématique Et le crochet Pour crocheter des portes Normal Allez On lance comme ça On va voir De toute façon Je vais découvrir Maitangu Ça va forcément chier quelque part Sinon ça ne serait pas drôle Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Les premiers clients Maintenant Le Securité de Events Elle s'arrête à une attention Sur la même des activités Mais je crois que Votre regardant Le regard Ca va s'inscrire Non C'est 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 Honnêtement Et C'est 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 Bon bah on va explorer Zalanto On va essayer d'entrer par la porte principale, on va voir ce qu'il se passe Ah il y a du monde Ok bon, là c'est peut-être pas le moment de lui foutre une balle dans la tête Mais j'aurais pu essayer de lui balancer le canard à la gueule Bonjour, tu vas bien ? On va peut-être passer à trop s'approcher Il y a quoi par là ? Lui il va pas me laisser passer je le sens Vous remarquez quoi là ? Accès interdit au public Salut ça va ? Oh merde Non, non ça se fait pas dire ça Bon y a quoi là dans le kajibi ? Ah je peux prendre le canarpal Ouais j'ai le canarpal Il sert à quoi putain de canarpal ? Ah c'est un explosif ! Vas-y 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 attends Euh merde c'est pas effort On va faire un... On va faire un... Aucun narpal Il est passé où ? Il est où il est où ? Eh man 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 ! Il est passé où là ? Il est où nos bokov là ? C'est le défi là ? Oh ah c'est le défilé de mode ? Oh ah c'est le défilé de mode... Sauf les top models qui sont toujours aussi connes Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bon allez c'est bon je suis mort On va peut-être pas abuser Oh la foule était assez bien faite quand même J'avoue que sans les aide c'est un peu chaud Parce que je ne sais pas du tout où est le mec Il est parti quelque part mais alors J'aurais du le suivre peut-être Donc par là on peut pas passer Là c'est accès interdit au public Si on va par là Ah Ouais on peut passer le balai On va fouiller je ne sais pas du tout où on est Ah on peut Ah on peut dissimuler des objets Ah merde Prendre l'invitation Ah voilà hop Ça déjà Invitation pour l'étage ça c'est cool C'est vrai que là où j'ai chopé le canard Je pouvais aller au sous-sol J'aurais pu aller déclencher l'alerte incendie On va peut-être pas abuser Ouais des ciseaux ça peut toujours servir Non il n'y a rien au chuchote Ah merde On va sauvegarder On va sauvegarder Ouais c'est vrai que j'aurais du suivre la cible au début C'est pas grave on va fouiller un peu On commencera au pire Hii Ouah on peut plus la scène explose dans la caméra On peut plus la scène explose dans la caméra C'est une émergence Palladi Walevska Ça ça doit être des opportunités Et qu'on découvre au fur et à mesure C'est pas mal Effectivement ça les aides En fait c'est bien classe Bon là ça va être un poil chaud si je veux Passer sur le côté Tu me vois pas Tu me vois pas Tu me vois pas Ok tu me vois pas Tu me vois pas Là c'était les chiottes Vas-y il y a quoi par là ? Ah c'est le bar, on a trouvé le bar ! On peut bouffer ? Il est où le buffet ? Le buffet, allez ! On peut pas prendre la bouffe là ! Putain j'ai la dalle ! Ok on peut empoisonner le verre ! Ah bah il est là ! Dernillion ? Burgundy ? C'est Burgundy, c'est vrai ? Oui, c'est vrai ! Victor ! Victor, là vous êtes ! Finalement ! Viens, nous rejoins pour un drink ! Wakefield veut vraiment vous rencontrer ! Vous savez qu'il s'est venu dans un chute et vous vous sentez ? Oh pfff, ta gueule ! J'avais lui plainter mon tournevis dans la nuque ! Bonjour, monsieur ! J'avoue que la map est grande ! Oh mon sang de table de Valérie ! Eh, tu veux un canard ? J'espère pas, Victor ! Je sais comment vous aimez le calme ! Ah, j'ai l'air à toi ! Pas de rien ! Je préfère une crowd ! J'ai juste envie de nous sauver ! Tch ! Moi là, c'est interdit ou plus, oui ! Sir, sir, vous ne pouvez pas passer ici ! Ok... ... ... ... Bon allez, main-toi à discuter, là, je veux te suivre ! Ah tiens, on peut faire quoi là ? On peut se camoufler en servent. Oh, on peut empoisonner les petits fours ! Ah, il se casse. C'est bien. C'est un pote ! Oh merde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Eh, canard, canard ! Bon là, c'est pas très discret si j'y vais au pistolet. Là, franchement, je pourrais y aller au pistolet. Je sais que la femme est en haut, mais ça c'est bon en fait. J'ai trouvé l'invitation. Normalement, avec mon invitation, je devrais pouvoir aller à l'étage. Oui, c'est sûr que ça peut être long de préparer un nouveau plan et tout, mais bon... C'est un jeu vidéo, enfin... Si tu veux un truc super court et foncer dans le tas... Dégager le fil. Oula ! Tout ça, c'était perdu. Donc, dégager l'enfile avec un tournemis à main nue. Euh... Non, c'est un mauvais plan. C'est un mauvais plan. Donc, oui, toujours porter des gants isolants. Bon là, il faudrait surtout que je change... Mon déguisement. Pour un truc un peu plus discret. T'as pas envie d'aller aux chiottes, là ? C'est toujours bien les chiottes pour assassiner les gens. Eh, je suis un fan de ton travail. La foule est vraiment un délire. Ok, là, je suis baisé. Ok. Bon, on se casse. Ok. Bon, on se casse. Ok. Helmut Kroger. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'entendez pas ? Parce que si pas, comment allez-vous sortir de là-bas ? Euh... Euh... Oula. Je crois que c'était interdit de passer par là. Allumer l'aspirateur. Ah ouais, on va faire ça. Ah bah bon. Ah bah bon. C'est vrai que je les écoute pas trop parler les mecs. C'est pas grave. Je leur ferai. C'est pas bête. C'est pas bête. On va quand même fouiller. Non. Bonjour madame. Je ne fais qu'inspecter. Oula. Lui, il me connaît, je crois. Ah. Donc lui, il va pas me laisser passer. Ça, c'est clair. Bon, lui, il me connaît pas. On va tenter le coup. Euh... Ok, là il y a les mannequins. Ah, ils vont tenter un truc. Ah, vous avez vu ? Je suis trop beau gosse. Je suis 4K27. Ah non, merde. Vous aimez les canards vibrants ? Oh, j'aime trop. Non, personne m'a vu. Hop, 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 hop. Je suis caché. Je suis caché. Tu m'as pas vu. Non, c'est pas moi. Je suis caché. Ah, c'est la discrétion. Ah, c'est la discrétion. Ah, c'est la discrétion. Bon, enfin, c'est pas tout ça. Faut quand même charger la partie. Faut aller quand même essayer le coup, quoi. Euh... Y'a quoi là ? Tournevis. Ok, ça sert à rien. Je pense que ça sera pour une autre opportunité. Là, y'a rien. Hum, des serveurs. Les serveurs, c'est bien. Ça passe partout. Pas bon. Pas bon, pas bon. Ok, là on ressort. Pas la peine. Non, le truc incendie, c'est peut-être pas en bon moyen. Ok, là y'a une sortie. Euh... Là, ça doit être pour aller à l'étage. Pour le truc de la fille. Euh... J'ai pas l'invitation qui traîne quelque part. On doit peut-être pas être dans mon inventaire, mais je dois avoir une invitation qui traîne. Donc ça, c'est l'arrière pour se barrer. C'est quoi ça ? Lâcher le treuil. Ça doit être pour le... Pour le chandelier. Bon, y'a quand même pas mal de pièces. C'est... Oula. Tu me vois pas, tu me vois pas, tu me vois pas. Ok, là on a tout l'endroit où il maquille les gens. C'est qui Kruger ? C'est toi Kruger ? C'est lequel d'entre vous Kruger ? Moi je veux devenir Zoolander. Ok, ça ça doit être l'entrée des artistes. Ok, lui il va pas me laisser passer. C'est... Bon, c'est juste que je ne sais pas du tout où est l'autre. Bon, j'ai perdu ma cible. C'est qui qui fait un caca nerveux là-bas ? Il est où ? Il est où le caca nerveux ? Il est où ? Il est où le caca nerveux ? C'est parti ! Bon ouais faut avouer c'est vrai que le level design est quand même vraiment bien 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 foutu T'es vraiment paumé quoi Bon il traînerait pas par là le mec par hasard Bon je ne vois personne Il traîne pas dans le jardin par hasard On va en train de passer un coup de fil Bon je sais pas si j'étais allé tout à l'heure alors Si si il me semble Ah oui là c'est là où il y avait les journalistes Ouais je m'en souviens maintenant Oula ah non je crois que ça avait craché Oh petit freeze J'ai bien envie d'essayer le sous-sol où j'étais allé tout à l'heure Donc là j'arrive là où il y avait les journalistes Comment vas-tu monsieur ? Là y'a quoi ? D'être au musée D'être pas en bon plan de briser les vitrines On a quoi là ? Personne n'a rien oublié Ah oui c'est là où j'étais pour choper Ah je suis revenu là où il y avait l'aspirateur D'accord j'ai fait tout le tour en fait Putain c'était où déjà que je t'ai passé Euh attends je t'ai Ah je peux monter Hey good to see you man Hey Ok là il y a les mecs qui me voient là haut Là je suis le 3 il s'est pas en bon plan J'avoue que là je suis un peu paumé Ok là il y a les petits G C'est trop trop grand Seul à manger Graphiquement c'est pas mal quand même Ça c'est joli Là ça doit être pour se planquer Ça c'est pour les DJ Détend la terre à distance pour feu d'artifice Ok ça c'est une opportunité donc il t'explique Le feu d'artifice tu peux faire muse avec On verra plus tard là Allez Bauer Salut Bauer C'est vrai que là je ne sais pas du tout où sont mes cibles Pour ça je fais un peu le tour du bâtiment Ok donc là ça doit être le truc ultra VIP en haut D'accord d'accord Ça c'est le réparateur Ça donne où ça ? Allez on descend On va voir sous-sol Faisons le tour de l'endroit Ok on a cuisine On peut déclencher une fuite de gaz Je ne suis pas sûr que ça aide Ah oui Couteau de bouchée Ok ça doit aussi servir pour une opportunité Faire un cocktail et le filer à la victime Un cocktail à la morora Bon je pense que c'est pas ici que je trouvais ma cible Mais bon on va peut-être trouver une bouteille de vin Ok là c'est la sortie On doit atterrir dans les jardins On doit atterrir dans les jardins Ouais bon il faut lui faire un cocktail Il faut lui faire un cocktail Mais là c'est chaud quand même poursuivre les opportunités sans les objectifs J'avoue que Parce que là voilà j'ai compris il faut lui faire un cocktail J'ai trouvé la recette Mais après pour les ingrédients Voilà quoi Je veux bien mais Après là je le fais pour le stream aussi je m'en fous un peu des opportunités pour le moment quoi Je commence à faire le tour de la map Observer et je découvre Je découvre le truc quoi Donc là il y a le vestiaire Donc il va y avoir au moins une tenue Voilà déjà hop on va changer on va se déguiser un serveur Bon le serveur c'est chaud parce qu'il se connait ça par exemple On va revenir à des gens de sécurité je peux me balader partout C'est pour ça que les opportunités au début j'avais mis un minimal pas en complet Parce que c'était quand même un peu trop obvious Un minimal c'est un bon compromis je trouve Là sans rien ça fait quand même super chaud Là pour le coup le jeu est vraiment difficile Pas à cause de l'intelligence artificielle mais à cause du fait justement que T'as aucun indice pour te dire quoi faire quoi C'est vraiment des mères de toi T'as une belle map bien grande C'est quoi ça ? Clé anglaise ? Hop ça peut servir Pour récoler des outils Tiens qu'est ce que ce bruit ? Oh le datacenter Hop Oh là On va passer par derrière Alors Donc là On a un truc qu'on peut planquer des objets Ok le centre de sécurité Ah salut Gracchus Bonne nuit Ok l'heure 22h30 De toute façon je pense que je vais pas non plus faire trop longtemps C'est vrai que dans les anciens t'avais pas non plus de grosses opportunités T'avais vraiment ta victime qui avait un pattern Une routine et qui tourna en rond toujours Et tu l'attendais plus ou moins sur le même endroit Oh là Oh là Vous avez rien vu Je suis pas là Ok Ils me suivent ils me suivent pas Ok il en a rien à foutre Ok il se casse Pas perdu Ouais comme je disais dans les premiers t'avais quand même Ta victime qui avait sa routine Et Hop je me cache Alors que là c'est vraiment Soit c'est parce que c'est trop grand Et sa routine est vraiment longue En même temps c'est la première fois que je fais la map aussi quoi Si tu veux elle a vraiment une routine simple Mais vu que j'ai du mal à le suivre Ca aide pas quoi Les portes se refairement tout seul ça dépend desquelles je crois Hey brother what's up Yeah what's up Éteindre Soussus Je pense qu'il n'y a pas vu Je commence quand même à me balader avec Petit arsenal quoi Tout ça dans les poches Ouais je suis d'accord avec toi Je sens que le jeu est cool Mais ça sent les opportunités Oui il y a toujours le moyen De la corde à piano silencieux Ou peut-être le sniper ce genre de truc Mais t'as pas vraiment les opportunités Vraiment classe et sympathique Y a toujours moyen de le suivre Je pense le mec et le choper dans les chiottes Et lui foutre une balle en la tête Un truc comme ça Mais c'est quand même un peu dommage Ouais vas-y Personne Et je suis de retour dans la bibliothèque Bon Elia est quand même pas très faite Elle cherche Elle cherche un peu Mais Elle va pas trop trop loin non plus Bon C'est bien joli tout ça Mais moi je sais toujours pas Où est ma putain de cible Ah elle est là Ok par contre le garde du corps Il connait tous les mecs de la sécurité Donc c'est mal foutu C'est pas C'est mal barré C'est mal barré On va quand même sauvegarder la partie J'ai pas les heures Bon t'as pu Mais elle a vraiment une routine Puisqu'on voit qu'elle est revenue au début Attends après Après Il part Il part de l'autre côté On va le rejoindre en passant par là Donc normalement il devrait revenir par là Shut the fuck up Ou alors je me suis plainté Et il arrive pas du tout par là en fait Ok Chargé Ah non ça c'est le sauvegard d'auto 22h31 c'est ça En même temps les anciens c'était aussi du die and retry T'essayes Tu fais une merde Tu recherches la partie Tu réessayes autre chose Comme là Bah voilà J'ai essayé un truc Finalement Il est pas parti Là où je pensais qu'il allait Donc je recharge ma partie Je vais réessayer Cette fois je vais le suivre par là Je pensais qu'il allait en face Mais non apparemment Ou alors je l'ai loupé Voilà il allait pas exactement où je pensais Ah oui il allait par là Ok On va essayer de le rechoper Sans charger sa partie Allez cassez vous Celui va me laisser passer Je vais essayer de l'intercepter de l'autre côté Ah il est là Ok Lâche moi ce qu'il y a par exemple Il y a moyen d'empoisonner les trucs Le garde il part Il part au chiot Et hop Tranquille quoi Tu peux l'éliminer Easy peasy Sauf que là J'ai pas trouvé le Le truc pour le poison Donc il part pas au chiot Donc je suis baisé Mais il y a une opportunité là aussi On voit que quand on le suit Il y a deux ouvertures Donc là il y a moyen aussi avec le treuil qu'on peut faire péter Bon par contre C'est un peu brutal On va le tenter comme ça On va le tenter comme ça Ah mais j'ai pas d'explosif Merde C'est pas grave C'est pas grave J'ai une sauvegarde auto Qui date 32 On va voir On va pas y aller forcément Un silent assassin Dès le début On va déjà essayer de finir la mission Merde c'était où déjà Non c'était pas par là Putain je sais plus Oui Tac tac Tiens il y a quoi là Ah mais c'est la poubelle Ah il est là On va essayer de contourner par là Par là Et il y a moyen de péter le lustre là Sauf que Je n'ai pas d'explosif Pour me mettre à distance Mais on va quand même tenter de le faire Ah mais là ça va être un peu Pas terrible Ah tiens il a changé Il a changé sa routine Il n'est pas parti au cuisine là On va atteindre que je sois calme C'est pas très propre Mais bon Ça fera l'affaire pour l'instant Bon Bon j'ai pas l'air d'être poursuivi Ah ça va garder Ah j'ai pas joué Alien Isolation Donc Je ne sais pas ce que c'est de se cacher Dans les placards Bon là Là c'est pas de cul quand même C'est pas de cul Tomber d'année avec le mec Evidemment j'aurais joué avec la mini map Ou avec la vision La vision d'Aigle D'un coup ça simplifie la vie Donc là on va espérer Qu'il n'ouvre pas la porte Voilà Et on grimpe Alors là il y a un mec du staff Donc je suppose que la gonzesse Elle est en haut Est-ce que les mecs du Ah attends 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 Laisse en plaire Hop Sauvegarde T'as rien vu T'inquiète Euh On va attendre Ok Le Levenison est quand même super bien foutu Ok Personne sur le toit Ok Ça regarde un petit coup quand même Il y a des mecs en face Oula pas bon J'ai besoin d'aide Oh merde Oh merde Oh merde Oh merde T'as rien vu T'as rien vu là Pourquoi ça s'est pas déclenché Je vais essayer de le refaire Je vais essayer de la refaire Ouais mais j'ai essayé de l'assumer en fait Je peux y aller au gun Mais j'ai essayé de le choper par derrière Oh là C'est ça que je voulais faire Bon par contre pour planquer c'est Oh merde Oh merde Où est-on pas déclenché Et je t'en prête Et je t'en prête Est-on pas ? Oh C'est bon On a besoin d'un ambulance Chut. 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 Tais-toi. Bon, on espère juste qu'il y a personne qui va passer dans le coin, hein. Voilà. Lève-toi. Je vais essayer d'y aller un peu discrète, quoi. C'est Dahlia Margoz. Le supermodel est devenu Spymaster. Donc on a trouvé la cible numéro 2. Et je peux pas sauvegarder la mission. Ah, sauvegarder. Tu es là. Bon travail. Donc, c'est l'auction des secrets. Ok. Hello, sir. Have a lovely day. Knowledge without power, c'est juste une tower de ivory qui est envers. Power without knowledge, c'est simplement un peu plus. Pas d'opportunités, là. Power and knowledge. Bon, là c'est peut-être pas le bon moment pour la zigoui, hein. Pas dans la tête. Pas très discret, quand même. Le canard. Eh, ça dit un petit canard, là. Allez, viens. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oui, c'est ce que je veux dire. Prince Po, comment est ton père ? Il est le soleil et le soleil. Il n'est rien. Il y a un item qui vient. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, viens, viens. Je vois. Merci pour l'information. J'ai l'intention de vous demander, comment vous le faites ? Tout ce, tous ces secrets. Qu'est-ce que ton truc ? Oh, vous savez comment c'est avec les trucs magiques. Prince Po, l'avance est toujours une détournée. Mais si vous ne nous dites pas ton secret, comment nous pouvons savoir que vous ne faites pas la même chose pour nous ? Vous n'êtes pas. Vous devez juste demander à vous-même si les bénéfices que je donne outweighent les dames que je peux infliger. Ah, c'est vrai qu'il y a des pièces aussi. Qu'est-ce que j'ai ? Les détonateurs à distance pour les feux d'artifice, une pièce, le canard, il y a toujours le canard, les ciseaux, la clé anglaise, un couteau de boucher, un coup de tourne visant la gueule. Tourne, 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 tourne. Elle est là dans la petite pièce où il n'y a personne là. Allez, viens, viens, viens. La plus puissante femme dans le cartel de drogue de Delgado. Oh, si j'avais 1$ pour chaque membre que j'ai lu sur toi, tu aurais exactement 12$ mises. On a tous les deux. Mais je n'ai pas de poison. Hey ! Est-ce qu'il y a vraiment vrai que la drogue a été débrouillée par une gang de outlaws quand vous étiez 12$ ? Et que vous et Hector Delgado ont eu un bloc ? Oui, ça va ! Oh, je prends l'air. Je profite de Paris, regarde. Tu vois comme c'est joli ? Vas-y, on reprend une petite coupe là. On peut se camoufler un serveur. Donc le serveur pour monter jusqu'ici. Il faudra juste que je trouve du poison. Oh, ça commence à être chien là. Quoi ? Quoi ? Oh, rien. Oh, comme ça rebondit quoi. Oh, ça va. Eh, c'était ma pièce, oh bâtard. Bâtard. Eh, c'était ma pièce, bâtard. Eh, c'était ma pièce, bâtard. Non, tu peux pas empoisonner tous les verres quand même. Il y a des verres précis où ils vont boire. Donc il faut quand même repérer avant quels verres ils boivent. Tu peux pas empoisonner comme ça au pif. Bon, je dois avoir balancé des pièces à la gueule. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas que tu n'es pas obligé d'être ici. Mais tu es un peu... Qu'est-ce qui ? Tu es bienvenu. Tu peux me suivre ? Ça va, je me fous sur le côté. Tu es content ? Je fais le garde du corps. Bon, elle avance la pouf là où je lui balance un canard explosif à la gueule. J'apprécie l'effort d'être humain. Comment pensez-vous qu'ils ont fait ? Notre liste de russes, c'est bon. Non, pas là, pas là ! C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas. C'est bon. La prochaine liste est une vraie réelle. C'est bon. C'est un actif de drogue. Prenons une bière. C'est bon. Les États-Unis. C'est bon. Alors, euh... Tu vas me dire de ce que Victor a fait ? Ah, Victor. Ah, Victor. Il a beaucoup de skeletons dans sa mahogany. On va tenter. On va tenter. On va tenter. On va tenter. Ouais, c'est vrai que j'ai puté le mari tranquille et ça ne tape. Ça ne la traumatise pas. Elle est pas traumatisée. On va tenter. Hop. Merde. Je ne sais pas si on peut faire des trucs avec la baignoire. Ah ouais, là on est au-dessus du défilé. Il y a un truc à péter au goût, je pense. Donc... Qui est la marque ? Julian Wakefield, l'acteur. Camille est juste son type. Elle a l'air de l'Ada Lockheed. Hum... C'est vrai que là, je pourrais sortir mon flingue et les Ibouillets. Au pire, on va se garder cette possibilité. Sauf garder un autre petite partie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon ? Alors que c'est bon. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peu. C'est bon. Et bien. Oui. C'est bon. De l'air. Non, non, non. On ne va pas. Bon on va suivre un peu sinon je rechargerai ma sauvegarde Ball dans la tête pour les deux et hop au revoir à la prochaine C'est pas du tout quand même bizarre que je suive la fille tout le temps C'est trop ça quoi Conversation secrète hop je te suis Pousse pas grave je suis le garde du corps Ne t'inquiètes pas de dévoluer tout leur secret devant moi Ah je crois qu'ils inspectent un peu la zone Et vas-y que je retourne boire un verre sur le balcon putain Ça donne où ça ? Ok ça c'est les escaliers qui donnent un étage en dessous J'ai pas de poison c'est chiant Merde est parti où ? Ok allez ok allez Ah allez là Je crois que je l'avais perdu Ah chique alga C'est bon pour toi que tu as partage J'ai un certain article et de la fin J'ai pas de la fin J'ai pas de parler J'ai pas de parler J'ai pas de parler J'ai pas de parler Je ne sais pas de parler J'ai pas de parler J'ai pas de la fin J'ai pas de parler Non Mais non J'ai pas de quoi tu veux parler J'ai pas de toi Hop, je peux me cacher à côté du gars d'arbre, c'est pas grave Allez-y, c'est elle qui vient là Salut, c'est elle A plus Ok, y'a personne qui veut inspecter Ah, c'est le chèque, n'importe quoi, c'est le chèque qui vient inspecter la pièce Trop logique Coltrane Oh bah on peut empiler le caden, c'est cool Bon, elle est passée où la pouf Merde, on peut pas sauvegarder là Bon là, y'a mes cadavres, personne les a repérés Allez là On pourrait la pousser, mais bon Tiens, c'est quoi ça ? C'est ça la sous-papagueuse Ouais, ok On peut aller discuter d'un coin Allez, on va discuter d'un petit coin sombre Bon, allez, décalez toute seule C'est n'importe quoi quand même le coup du Eh, je mets un réveil dans l'autre pièce et c'est lui qui se pointe quoi What the fuck Eh, on va vers un simple Bon, il est 23h là, je vais bientôt arrêter Il n'y a rien dans le coin qui peut m'aider là Eh, viens, on va discuter, toi et moi Sous-titrage ST' 501 Voici la paix Maloukumsalam Bon allez, il est l'heure Il est l'heure, il est l'heure Ok Personne n'a entendu crier C'est bon, je ne suis pas en public Ah merde Je crois qu'il ne fallait pas que je rentre là Il y a quoi par là ? Oh des fusils Des fusils, ah bon ok Là il ne faut pas que je passe par là Je crois qu'il va me réperer Allez on se casse Salut les mecs, ça va ? Ça va ? Euh... Ok, la sortie là-bas J'ai une sortie à 24 mètres là ? Ah mais le mec il peut se balader n'importe où, rien à foutre hein ! Et voilà ! J'ai suivi aucune opportunité, mais c'est pas grave ! Il est venu connu ! Oh les blagues de mer sur le tchèque ! Et petite cinématique pour terminer C'est pas grave ! C'est quoi ? C'est ce qui fait que Wikileaks ressemble à une règle de gosse. La penne battait la sword, hein ? J'ai trouvé que quelqu'un qui battait la sword décide qui prend la penne. Tout nettoyer, avoir tous les trophées, ça va être cool. Mais là, c'est quand même du très bon jeu. Le level design est quand même génial sur ce niveau. C'est juste immense. Si les prochaines missions sont pareilles, ça va être un super jeu. Dommage qu'il n'y en ait qu'une par moi, mais ça risque d'être super cool. Niveau 2, niveau 3, allez, bim ! Allez, ça grimpe, ça grimpe ! Niveau 4 de maîtrise. Après, il faut que je regarde exactement qu'est-ce que j'ai gagné ou quoi. Ok, j'ai fait une victime innocente et j'ai mis 52 minutes pour un total de 16500. Jamais repéré, aucune victime, aucun corps trouvée, aucun enregistrement. Après, il faut voir s'il y a moyen de le refaire avec des difficultés supérieures. Voilà. De toute façon, il y a tous les défis à faire parce que là, j'ai vu 0 sur 4 un assassinat. À ma taille, il y a caché tous les corps. Là, il y a plein de trucs à refaire. Là, j'ai tout perdu, de toute façon. J'ai gagné 3 découvertes. La fuite. La machine à go. Où j'ai accédé. Ah oui, il y a moyen quand même de changer. Là, j'ai découvert le check. Les exploits. Qu'est-ce que j'ai fait, un exploit ? Tuer d'une signature dans la tête. Ok. Et cible. Assassiné. Viktor Novikov. Comment ça, j'ai mis 1 sur 2 en plus ? Ah, celle-là, je n'ai pas faite. C'est d'ailleurs. Bah, je ne l'ai pas tué. C'est bizarre. Soit de toute façon, je le referai. Ok. Classement, voyons classement. C'est tout le classement. Il n'y a pas moyen de checker les amis. 168 000 ? Ok. Bon, voilà. Je vais retourner au menu. Je voulais juste voir un truc avant de quitter la partie pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est escalade ? Les contrats, c'est ce qui est fait par les joueurs. Mais je voulais juste voir ce que c'était l'escalade. Ouais, que la fin ne fuit pas. Oui, c'est sûr. Mais bon, en même temps, ça va se casser. C'est un peu dur, quoi. Mais j'avoue que c'est un peu... Escalade, escalade. L'ascension de son off. Escalade. Termine 10 contre-escalade. Termine tous les niveaux de ce contre-escalade. Ok. Donc, en fait... Ah, d'accord. Il faut éliminer le... Ouais, c'est plusieurs niveaux. En fait, c'est pas décidé... C'est fait... C'est pas décidé par les joueurs. C'est un espèce de mode... Euh... De mode contrat. Mais fait par les développeurs, je pense. Donc là, t'as une cible qui est Silas Nedze. Que je dois tuer en portant le soldat... Le déguisement de soldat soviétique avec un pistolet. C'est... Tu reprends les niveaux que t'as déjà fait. Mais avec... Mais avec... Plusieurs contraintes supplémentaires. Ce qui peut être aussi intéressant qu'en partie... Voilà. Là, t'es obligé de... Tu changes de cible sur une map que tu connais déjà. Avec des contraintes. Là, ça risque d'être beaucoup plus dur. Donc voilà. Ça peut être aussi intéressant pour faire ça. Ça fait partie de l'histoire. Mais voilà. Ça peut être cool. Donc, à voir. Voilà. Salut Megaduff, Motsuari. De toute façon, moi-ci. Je vais arrêter le stream ici. Donc moi, je vous dis merci à tous d'être passés. C'était bien sympathique. J'espère que ça vous a plu cette soirée de lancement de Hitman. Alors pour moi, je vais dire que c'est un très bon Hitman. Même si le niveau est court parce qu'il n'y a qu'une seule mission. Mais franchement, le level design est super classe. Je n'avais pas vu ça de tout le jeu Hitman Absolution. Je n'avais pas retrouvé cette sensation depuis Hitman Blood Money. Et limite, la map est plus grande que les plus grandes Blood Money. Comme l'Opéra que j'adore. Donc là, j'ai l'impression qu'elle est encore plus grande. Avec encore plus d'opportunités et de moyens de tuer sa cible. Donc ça reste d'être cool si vraiment toutes les missions sont comme ça. Donc pour les fans de Hitman, ils peuvent le prendre de suite. Je pense que ça vaut le coup. Et pour ceux qui sont un peu hésitants. Au cas où, il vaut mieux attendre le mois prochain ou le mois d'après. Histoire qu'il y ait déjà 2 ou 3 missions qui soient sorties. Si tout est de la même qualité, ça risque d'être un très très grand jeu. Donc voilà, merci à tous d'être passés. Je vous dis à la prochaine pour un autre stream. Je ne sais pas trop encore quand ça sera ni quoi. Mais sûrement du Star Citizen, il faut que je refasse un stream Star Citizen. Donc voilà, merci à tous. Salut, à la prochaine. Bonne nuit, bye bye.